Musique de générique Après il va en construire un second pour un allié Puis un troisième, puis un quatrième Il va en construire un cinquième Voir même encore quatre de plus En réserve Il va tous se séparer pour éviter Que s'ils explosent, ils fassent exploser les quatre Et que plus personne n'a de ressources Et il va faire en sorte de mettre des champs de furtivité De les protéger, etc Une fois ça fait Regardez Ah Non J'ai pas mis là Les UBC Ah, j'ai oublié le dispositif des portes Sur mes quatre premiers UBC UBC de soutien Une fois ça fait Tout le monde va aller soutenir En gros Une production Chaque personne de la même faction Aura maintenant tout un joueur énergétique Infini Il va construire un nom X De commandeure de soutien Tout dépend Après vous avez envie De en avoir combien Et en fonction de cela Vous allez avoir en gros Vous aurez des commandeurs Qui vont aller au SRN de front Construire des Des prototypes en permanence En gros en groupe Vous construire des prototypes Vous voyez Voilà On va regarder le suivant A combien il commence Parce que là j'en ai que neuf Il faut dire que j'en ai que neuf Qui fabriquent Quand je commence le suivant On va dire A7 Il a commencé à A7 En moins de 30 secondes Vous construisez un prototype Et à ce moment là On fait la partie Vous allez spammer les prototypes C'est moche C'est ultra puissant Mais c'est faible aussi Par exemple On prend les prototypes De cause galactique Voilà Je cherche un nom Tout le monde va vous dire Ah mais il est ultra puissant Tout ça Il n'y a aucune défense antiaérienne Donc au final Le prototype Vous pouvez facilement détruire Il faut juste avoir Un peu de bon sens Voilà Et c'est là Quand même Je pense que vous comprenez Pourquoi Déjà de 1 Les éones sont fumées Pourquoi de 2 Les éones sont équilibrées Parce que ça se facture Avoir un prototype naval Un prototype aérien Un prototype terrestre Avoir Pas de problème de ressources Parce que Il faut être honnête Vous n'avez aucun problème De ressources Avec cette composition Ah Mon paragon Il produit Des milliers de ressources J'ai jamais trouvé La limite du paragon Pour être sincère À un moment J'ai voulu chercher J'ai voulu forcer S'il y en a une Vous pouvez me le dire Je suis intéressé Mais sinon Ça ne me surprendrait pas Ça ne me surprendrait pas Oh Oh Ah mais Il a pris cher Mon ami Alors ici On va envoyer Il a déjà des escadrilles Il y a déjà des escadrilles Allez bouge bouge tu peux bouger Allez tu peux bouger Allez tu peux le faire Donc deux ici deux là On va aider un peu notre allié parce qu'il y a un peu de mal C'est pas mal Il a perdu en fait beaucoup de navires et il ne peut plus trop se défendre lui-même Donc on va... Youhou ! Peine soucoupe ! C'est ça regarde ce genre que quand elle s'écrase elle fait plus de dégâts qu'avec son laser Non j'éconne Elle fait ultra mal et c'est un sacré avantage mine de rien ça quand elle s'écrase les dégâts qu'elle peut faire Là j'ai reconstruit quelques navires pour mon allié Là j'ai peut-être légèrement forcé Il sera 12 vitamine Je crois qu'il y a quelques petites traces de mes passages sur cette île Occupez-vous d'une base QG terminé J'ai repéré deux bases ennemies dans votre secteur Celle qui se trouve au sud-est est plutôt classique Celle du nord-est est... Commandeur J'obtiens des relevés alarmants en provenance de la base Seraphim au nord-est Elle réunit une flotte d'étranges unités Et vu leur taille elles doivent être extrêmement dévastatrices J'ai reçu une confirmation des informations de Burke Les Seraphim construisent plusieurs bombardiers expérimentaux Les mêmes que ceux qui ont rasé la terre S'ils décollent, la princesse Burke sera dans des salles draps Détruisez les bombardiers ou leurs ingénieurs Il faut à tout prix les empêcher de prendre leur envol QG terminé Mes forces nettoient les zones que vous avez attaqué Toute unité ou structure ennemie sera détruite Pour vous manier de défendre le temple Ah j'aurais du faire des avions J'ai oublié de faire des avions horables Alors quoi 6000 de dégât il fait encore ce qu'il y a Ouai En moins 2000 Il veut En moins 2000 J'ai oublié Et donc 7000 Tendu Mais le meilleur Il doit être Avec ce re-prototype, les Aeons, à part le ZAR qui a accès à des unités anti-aériennes, tous les autres sont vulnérables aux unités aériennes. Le Tempête ne possède pas de défense anti-aérienne de lui-même. Je me suis très vite approché de cet endroit parce qu'elle a tendance à la démolir. Et vu que c'est un objectif secondaire qui nous a pas encore été donné, j'ai préféré anticiper. J'ai des impôts sur le Seraphim. Il utilise surtout des sous-marins et des batteries de TCA pour la défense. Quelle plaie ! Eh, attendez-vous ! Et les E-Tartic aussi c'est bien contre eux. Champion, voici le Vesper, un chasseur de sous-marins. Utilisez-le contre les submersibles de Seraphim. Brisa terminée. J'attendais ce jour depuis longtemps, Burke. Votre mort sera la conclusion d'un plan que j'ai échafaudé il y a des années. Votre seul plan consiste à semer mort et destruction. Vous n'avez jamais vu plus loin que vos propres ambitions. Non. Tout ça. Vous faites erreur princesse. Tout a soigneusement été planifié. Pensez-vous que Markson ait agi seul en tuant votre Chertos ? Oh non. C'est moi qui tirais les ficelles. Depuis le début. Mensonge. Et là par contre vous allez vous amuser avec vos... L'ordre a toujours détenu le pouvoir, princesse. Vous n'étiez qu'une formalité. Un symbole pour que le peuple se tienne tranquille. Mais votre utilité a pris fin il y a des années. Je vais vous en parler. 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 Votre stupidité vous tuera à beurre. Personne ne se souviendra de vous. Personne ne prononcera plus votre nom. J'y verrai moi même. Commandeur. J'ai un dispositif quantique optique qui peut contrer l'effet des cristaux et révéler la zone. Sa consommation d'énergie oblige à espacer les utilisations. N'importe quoi. J'ai de l'énergie infinie. Ça devrait passer outre le brouillage. Cliquez sur le bouton de signal de commandement puis sur la zone que vous souhaitez voir. Nous rafraîchirons le bouton souvent. Terminé. Mon champion, sans vouloir vous distraire du combat, j'ai un service à vous demander. Mes plus loyaux serviteurs ont trouvé refuge dans un petit temple à l'est de ma position. Escortez-les jusqu'à Riza pour qu'ils soient évacués. Un navire a été affrété. Il les transportera en sécurité. Le signal de commandement a été placé sur le bateau, commandeur. Je le rafraîchirai au besoin. QG terminé. Si les bombardiers décollent, c'en est fini de Burke. Détruisez-les pendant qu'ils sont encore au sol. QG terminé. Allez, on va les envoyer. Voilà. Le navire va rapidement y aller. C'est vrai qu'ils ont des chasseurs de ce Marine Tech 3. Nous devons détruire ces bombardiers. Tous mes commandeurs de soutien, ils vont me servir là-dedans. Je suis un peu plus fort. Merci, champion. Ravi de voir que la bonté peut résister aux horreurs de la guerre. Champion, mes serviteurs vont temporairement neutraliser les défenses de la zone. Le m'a dit que j'ai quitté les défenses de la zone. Réal? Je m'a bien écouté. Vous allez comprendre pourquoi j'envoie en fait autant de... Vous imaginez s'ils exploseraient en faisant une force atomique, la puissance que ça serait ? Moi j'ai une ogive, tu veux recevoir une ogive ? Contre un assaut terrestre ennemi, je vous conseille de la fortifier davantage. Au boulot commandeur, vous avez une princesse à sauver. Non, non, pas une princesse. Allez, tout le monde sait les portes. J'ai ordonné à mes forces de s'occuper des ennemis qui restent dans votre zone d'opération. Risa terminé. Toc. Champion, vous recevez actuellement les plans de la corvette lance-missile. Elle permet un soutien à longue distance contre les positions défensives. Risa terminé. Alors, eux vont aller ici, je vais vous présenter la corvette. Commandeur, j'ai perdu plusieurs de mes générateurs et je dois réserver l'énergie restante au bouclier. Cependant, mes techniciens ont préparé le dispositif quanticoptique et sont en train de vous l'envoyer. Alors, je vais vous montrer. Ça consomme 6 mig d'énergie. Les séraphimes de l'ouest ont perdu de nombreuses infrastructures. Ne les laissez pas récupérer. Ça va consommer 6 mig d'énergie si je ne me trompe pas. Alors, vous faites ça. En bout. Tant que vous avez du courant. Vous faites ça. Ça consomme plus l'énergie. Vous refaites ça. Vous rectivez. C'est ultra pratique pour, notamment, scouter à base adverse. Vous faites ça. Vous voyez la paix universelle. Vous faites ça. Vous faites ça, vous faites ça. Vous faites ça. Vous faites ça. Vous faites ça. à vous en occuper que j'ai terminé vienne d'où ces tirs mais tire d'aussi loin donc c'est comme ça vous pouvez facilement se coûter une base vous faites hop 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 elle peut être pas d'utilisation comme ça même si vous n'êtes pas au radar ah j'ai pu d'accord donc c'est beaucoup d'énergie donc j'ai quand même joué vous présentez une unité navale c'est pour ça que je prends mon temps c'est une première unité peut être qu'il nia va tomber ça c'était sur les seraphim m'attaquent de tous les côtés mes défenses ne tiendront pas longtemps il n'y a plus alors ils ont jamais marre pour ma part ils ont jamais réussi à passer cette ligne là donc je sais pas le discours qu'on allait de dire une phrase par type de ligne qu'elle traverse je crois qu'en normal en facile je crois qu'elle passe l'adversaire elle fera passer cette ligne là bon on a bah on va jamais trop utiliser cette unité je vais vous avoués je pense que c'est juste un croiseur lourd je pense que c'est juste un croiseur lourd Ah ouais quand même Ah il n'envoie pas un ou deux missiles Il envoie le paquet Ah oui On va pour notre part lancer notre contre-attaque A coup de coos, à coup de cuirassé et à coup de corvette Alors sincèrement vous mettez un ION en soutien d'un FT-8 avec des corvettes lançant-sig, ION et des chasseurs de sous-marins A mon avis ça fait mal pour l'adversaire Et là par contre ça m'intermètre beaucoup de défense en ce qui c'est classique Vu que t'as vu ce que je m'ai envoyé Bon bah j'ai trouvé plus efficace que le croiseur en bombardement Enfin le cuirassé reste quand même meilleur en termes de dégâts brut Ah j'ai perdu encore un ZAR Oh c'est pas grave Que vous voyez les dégâts qu'il fait c'est quand même assez faible Mais bon ça donne toujours un bon complément Ça permet de surcharger les boucliers de manière générale On voit un bon navire en complément surtout s'il est couvert par des navires par des croiseurs de combat de l'AFTU Et des navires boucliers Avec ça vous rajoutez quelques cuirassés Y'a plus rien Il a tout rasi Yuhuuu Bon bah j'ai encore fait un meilleur temps qu'avec les 6 bras Bon bah j'ai encore fait un meilleur temps qu'avec les 6 bras Et ça va finir sur cette mission Donc en tout cas je vous laisse regarder cette vidéo en compagnie Le mystère de champion championne n'est toujours pas élucidé avec le jeu Je regarderai un coup en anglais au pire et je vous dirai En tout cas je vous dis à une prochaine fois Si ça porte vous bien Et tchao tout le monde Jouierebahn Jouatorium Jou camping Josh Existe Jou Sous-titrage ST' 501